Bonjour les élèves, bienvenue à la deuxième unité et à la première leçon, la longueur d'un segment de droite. À la fin de la leçon, tu pourras te dire, je peux établir le lien entre le théorème de Pythagore et la formule de la longueur d'un segment de droite, je suis capable de calculer un déplacement horizontal et vertical à l'aide d'une formule, et je suis capable de calculer la longueur d'un segment de droite. Faisons un retour sur notre exploration que nous avons faite en classe. En décomposant un segment diagonal en composants horizontaux et verticals, on crée toujours un triangle rectangle. Dans l'exemple suivant, nous avons un déplacement horizontal de 10 unités et un déplacement vertical de 4 unités. Alors si nous étions pour déterminer la longueur de ce segment en se basant sur le théorème de Pythagore, on déterminera que la longueur de AB sera égale à la racine carrée de 116. Nous avons aussi établi la longueur d'un segment. Et pour n'importe quel segment de droite, on pourrait dire que la longueur ou la distance du segment est égale à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Un rappel de notre discussion en classe, que la valeur de x2 moins x1 au carré ne peut jamais être une valeur négative, ainsi que y2 moins y1 au carré ne devrait jamais être une valeur négative. Parce que même si l'expression de x2 moins x1 est négative, aussitôt qu'on le met au carré, nous aurons une valeur positive. Exemple 1. Calcule la longueur de chaque segment de droite en utilisant la formule. Alors, si je me base sur ma formule, le segment RS sera égal à x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré sous la racine. R est mon premier point mentionné, donc ceci sera mon x1 et mon y1. Et S est mon deuxième point, donc j'ai x2 et y2. Alors, si je remplace des valeurs, x2 a une valeur de négative 1 moins la valeur de x1 qui est moins 5, donc moins un négatif 5. Tout cela sera au carré plus y2 qui était 0 moins la valeur de y1 qui est négative 4 et tout cela à l'exposant de 2. Si on vous demandait d'exprimer cette réponse sous valeur exacte, tu garderas la valeur comme la racine carrée de 32, puisque cela est sa valeur exacte. Cependant, si on vous demandait de l'exprimer sous valeur arrondie disons au dixième près, nous aurons environ 5,7 unités. Alors, avec du algebra, nous pouvons calculer la longueur d'un segment. Donc, en mettant un segment entre deux points, j'ai placé les points R et S. Remarque ici, à la gauche de l'écran, nous avons la valeur de B qui est la longueur de notre segment, qui est égale à 5,66, donc la même valeur que nous avons obtenue de 5,7. Exemple 2. Calcule la longueur du segment de doigt défini par les extrémités A et B. Nous n'avons maintenant aucun dessin sur un plan cartésien, mais nous pouvons toujours déterminer la valeur de notre longueur de ce segment. A est mon point 1, que je nommerai mes coordonnées X1 et Y1, et B est mon deuxième point, que je nommerai les coordonnées X2 et Y2. Alors, en se pensant sur notre formule, nous savons que la longueur du segment AB serait égale à X2 moins X1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. X2 vaut 4 moins X1 qui est négatif 6 au carré plus Y2 qui est 3 moins Y1 qui est négatif 2 au carré, qui est égale à 125. Alors, ceci sera ma valeur exacte. Si je voulais déterminer la valeur approximative au dixième près, j'aurai environ 11,2 unités. À l'aide de GeoGebra, je pourrais vérifier ceci. J'avais un segment de données qui allait de moins 6, moins 2, à 4, 3. Remarquons à la gauche ici que nous avons une valeur de 11,1, qui est équivalent à 11,2. Notre dernier exemple, un service d'ambulance par hélicoptère évalue à l'aide d'une grille de coordonnées le temps de vol et ses réserves nécessaires en essence. Les coordonnées dans le plan cartésien correspondent aux distances en kilomètres par rapport à un point de référence situé dans l'angle inférieur gauche d'une carte du nord de l'Ontario. Un hélicoptère porte secours à une personne au point P. Les hôpitaux les plus proches qui ont les installations appropriées sont à Timmins au point T et à Sudbury au point S. À quel hôpital la personne devra-t-elle être transportée? En regardant à ces points sur un plan cartésien, nous voulons déterminer quelle sera la distance entre le point P et le point T ainsi que le point P et le point S. Je vous invite à utiliser l'équation de la longueur afin de déterminer les longueurs de chacun de ces trajets. Nous allons par la suite afficher la solution pour que vous puissiez vérifier. Nous voyons que la distance où l'hélicoptère va ramasser la personne au point P, l'hôpital qui se situe à Timmins, est à environ 144 kilomètres. Et la distance s'il était pour ramasser la personne et se rendre à l'hôpital à Sudbury est à environ 169 kilomètres. Donc, il devra apporter la personne à l'hôpital à Timmins. Lors de notre retour en classe, nous allons aborder les questions suivantes comme enrichissement. Cependant, si vous êtes intéressé à essayer ces questions avant que nous rentrons en classe, vous êtes le bienvenu. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada